Merci Mélanie, oui tu peux le faire d'ici. Oui je peux le faire d'ici, ça va, voilà. Donc après le fond, la forme, comme vous le savez, la forme c'est le fond qui remonte à la surface, on va essayer et on essaie au quotidien de faire en sorte d'être les plus fidèles exégètes de ce qui vient d'être dit ou de ce qui sera produit dans cet atelier, mais au-delà, l'existence du parti passe par à la fois une communication nationale, et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs à ce propos, je remercie Rémi et Cécile qui sont les deux chevilles ouvrières volontaires et extrêmement, merci Rémi, merci Cécile, vraiment c'est un plaisir de travailler avec eux. Pour dire que nous avons effectivement un dispositif national qui soit à la fois digital mais aussi, vous le voyez, traditionnel puisque vous avez reçu dans votre petit dustbag qui fait partie des goodies que nous avons créé pour le congrès, pour cette université d'été, le livret de l'adhérent radical, vous avez vu que nous avons repris ce que nous avions acheté, on avait pris la précaution d'acheter cette Marianne et de la déposer parce qu'on peut l'utiliser comme nous voulons et je trouve que nous avons décidé, et en tout cas je trouve que ça fait une unanimité sincère, c'est que ce visuel-là nous identifie clairement et fait en sorte que nous puissions l'utiliser à la fois pour une communication en termes, on va dire, traditionnels et d'adhésion, à la fois sur une communication plus large puisque sur nos événements nous l'utilisons aussi, mais aussi sur le petit badge, je fais un peu VRP mais c'est un petit peu mon travail aussi, ce petit badge est co-responsable, la Marianne s'utilise et se décline de manière très intelligible et nous y sommes très identifiés donc je crois que nous allons continuer à travailler dans ce sens. Je voudrais dire aussi que la communication nationale, ce n'est pas simplement, comme tu le disais tout à l'heure, une descente de l'information, certes il y a la revue de presse qui est utilisée par tout le monde et qui est intéressante, mais je crois que nous allons travailler davantage pour les 6 mois ou 8 mois à venir sur les municipales, sur un relais de tout ce qui se passe dans les territoires parce que c'est là que ça va se passer, dans les 8 mois qui viennent. Donc je voudrais d'abord remercier les 8 maires qui ont bien voulu participer aux petits challenges qu'on leur avait lancés de faire leurs petits films sur ce qu'ils font dans leurs territoires et ce qu'ils ont à raconter sur leur ville. Je crois que cette expérience partagée fait partie de manière interactive et didactique de ce que nous avons tout à l'heure évoqué qui est la production sur les territoires de ce que nous sommes parce qu'il y en a d'autres qui parlent beaucoup de politique. Nous, on en fait depuis longtemps. Alors je voulais remercier officiellement Christophe Boucher, David Valence, Pascal Blanc, Dominique Fort, Raphaël Daubé, Francisque Vigouroux, Sébastien Eugène et last but not least, Laurent Hénard qui ont bien voulu participer à cette expérience qui va nous enrichir demain un débat qui sera du coup un débat de terrain, de territoire et d'expérience locale desquels nous allons pouvoir tous nous inspirer pour construire nos propres projets lorsque nous avons des candidats qui sont des primo-candidats ou qui ne sont pas encore en position et qui ne sont pas sortants tout simplement. Donc voilà, je voulais à la fois remercier la participation de tous ceux qui ont aujourd'hui participé à la fois à l'Agora, puisque c'était quand même une manière un peu innovante de faire brasser les idées dans le parti, à la fois à la boucle WhatsApp qui nous permet de communiquer entre nous sur la commission communication, même si parfois c'est un peu compliqué de se comprendre lorsqu'on ne se voit pas. Et puis je voudrais remercier évidemment tous ceux qui ont participé à cette expérience, remercier à la fois l'équipe nationale et puis faire en sorte qu'effectivement on continue à communiquer du bas vers le haut, du haut vers le bas, de manière transversale et entre nous, et faire en sorte que cette production d'idées elle soit toujours aussi enrichie, innovante et précurseur comme nous l'avons toujours été.